Ils sont prêts à t'écouter, Roxane. Je suis vraiment content à une minute du début. Mais là, il y a beaucoup de monde, mais je suis contente. Je préfère ça que de raconter ma présentation seule devant mon ordinateur. Alors, je suis très contente de voir qu'il y a beaucoup de gens. Mais j'étais un petit peu nerveuse. C'est excellent. On voit aussi que le stress peut être positif. Oui. Surtout quand on est bien préparé. Ça se gère bien. C'est ça l'important. Je trouve ça intéressant que tu nommes ton stress parce qu'effectivement, les manifestations du stress et les manifestations de CDAH, des fois, elles sont très similaires. Alors, on va en reparler aussi ce matin dans la présentation. On va vous envoyer d'ici quelques minutes un lien que vous allez pouvoir revoir la présentation. C'est une présentation qui a été faite avec l'outil numérique GENIAL. Donc, on va vous la partager. On va vous la partager. Vous allez pouvoir la réutiliser dans le cadre de vos fonctions. Très contente de vous voir, en fait, pour ce dernier atelier qui conclut le mois des troubles d'apprentissage. Moi, docteur, depuis quelques années, c'est un mois de sensibilisation aux troubles d'apprentissage. Et pourquoi c'est important pour nous, les services éducatifs complémentaires, c'est qu'on travaille avec vous. On travaille avec vous, les adultes, puis on a besoin que vous vous connaissiez. Puis on a cette chance-là que vous n'êtes plus à l'école primaire, vous n'êtes plus à l'école secondaire et vous savez maintenant ce qui fonctionne pour vous. Quand on est adulte, on est à même plus de savoir ce qui fonctionne. C'est quoi les moments où je suis plus concentrée, où je suis plus testée, où j'ai besoin de plus de ressources. Donc, c'est très intéressant, ce genre d'atelier-là. Sachez qu'il y a eu six autres ateliers avant, cinquante ateliers, pardon, avant celui de ce matin et ils seront disponibles sur le site des après-cours FGA. Quelques-uns sont disponibles et les autres le seront très prochainement. C'est pour nous une façon de rentrer en contact avec vous et de voir que le réseau de la FGA et de la formation professionnelle sont un réseau uni. Donc, on veut vraiment s'adresser à vous. Alors, tout au long de l'atelier, si vous avez des questions, des commentaires, on vous invite à lever la main dans l'onglet réaction ou à utiliser le clavardage. Aujourd'hui, je vous laisse avec la charmante, mais aussi la très compétente, Roxane. Roxane est conseillère pédagogique en adaptation scolaire au CSS de la capitale et nous présentera le sujet sur le PDH à l'âge à vie. Bonjour tout le monde. Alors, j'avais prévu me présenter, mais Karine l'a super bien fait. Donc, c'est ça, moi, je travaille à Québec et puis j'ai un mandat surtout au niveau des mesures adaptatives à l'école. Quand j'ai vu cet offre-là de formation, je trouvais ça super pertinent, surtout le fait que ça soit donné à plusieurs centres en même temps, parce que si j'avais donné ça ce matin au Centre Pujoliette, je ne pense pas que j'aurais eu autant de gens qui auraient été là pour entendre la présentation. Puis, c'est certain que le trouble déficitaire de l'attention, c'est quand même un des troubles d'apprentissage qu'on entend le plus parler. Alors, je ne suis pas surprise là ce matin qu'on ait beaucoup de gens qui sont intéressés par la présentation. Donc, je me lance. Ça va, tout le monde semble prêt. Alors, trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité, on n'entend plus souvent l'actonime, le TDAH. Donc, c'est de quoi je vous parle aujourd'hui. Vous verrez dans ma présentation, c'est très épuré. C'est blanc, c'est écrit en noir. Bien, il y a une raison pour ça, ce n'est pas parce que j'ai une personnalité qui est drable, c'est vraiment parce que, bien, je voulais que ce soit accessible à tous et surtout, là, aux élèves qui peuvent présenter des symptômes ou vraiment un trouble déficitaire de l'attention. Quand c'est surchargé, quand il y a beaucoup de couleurs, quand il y a des petits, des animations, là, durant la présentation, bien, je ne voudrais pas que votre attention, il soit détournée. Alors, c'est pour ça que ma présentation est très simple, mais c'est pour favoriser l'attention de tous. Donc, le trouble déficitaire de l'attention, qu'est-ce que c'est? Alors là, je vais y aller avec l'explication, comme on dit, scientifique, mais ensuite, je vais vous imaginer la définition pour que ça soit plus accessible pour tous. Donc, c'est un trouble neurodéveloppemental qui cause un mauvais fonctionnement de certains neurotransmetteurs. Donc, c'est quoi un neurotransmetteur? Bien, c'est vraiment les molécules dans le cerveau qui s'occupent de la transmission des messages d'un neurone à l'autre. Alors là, on va dire qu'il y a un dysfonctionnement, donc soit qu'ils sont en nombre insuffisant ou qu'ils ne fonctionnent pas de façon maximale. Qu'est-ce que ça cause? Ça va causer un mauvais apport en noradrénaline et en dopamine. Ça, c'est des hormones, des molécules chimiques qui s'assurent de gérer adéquatement, par exemple, les émotions, gérer, maîtriser ses pensées ou encore pouvoir gérer les stimuli dans l'environnement. Donc, c'est quoi un stimuli? C'est quelque chose qui va nous faire réagir. Donc, les personnes qui ont un trouble déficitaire de l'attention peuvent avoir de la difficulté à gérer les interactions, les stimuli qui entrent parce que les chemins au niveau du cerveau, il peut avoir des dysfonctionnements. Je vous donne l'image de la voiture que j'aime bien pour expliquer surtout à vous les élèves qu'est-ce que c'est le TDAH. Si on compare le cerveau à une voiture, on pourrait dire que les élèves ou les personnes qui sont atteintes d'un TDAH, c'est comme si la pédale à essence ou la pédale à gaz, des fois, elle peut jouer des tours. Elle peut envoyer trop ou pas assez de carburant. Donc, ça va avoir des effets sur la conduite, bien évidemment. Donc, voilà pour la définition. Sinon, pour aller un petit peu plus loin, je vous parlais des molécules, du dysfonctionnement de certains messages entre les neurones, bien où est-ce que ça se passe? Ça, c'est le lobe frontal qui est situé à l'avant du cerveau. Le lobe frontal, bien il y a plusieurs fonctions, contrôler l'attention, tout ce qui est le raisonnement, la prise de décision, la planification, la gestion des émotions. Donc, c'est le lobe frontal qui s'occupe de ces fonctions-là puis c'est à ce niveau-là qu'il y a des dysfonctionnements. Donc, ça, c'est le petit bout le plus scientifique de ma présentation pour vraiment vous expliquer d'où vient le TDAH. Donc, la prévalence, quand on dit le mot prévalence, ça veut dire, bien, on peut penser que dans la population, c'est combien de gens qui sont affectés par le trouble déficitaire de l'attention. On parle d'environ 5 % et puis, ce taux-là, il est toujours en ascension. Ça veut dire qu'il y en a de plus en plus de gens qui sont atteints du TDAH. Est-ce que vous savez pourquoi? Là, en fait, je vous pose une question. Si vous voulez utiliser le chat, pourquoi pensez-vous qu'on va dire que le nombre de gens qui sont atteints, c'est toujours en évolution, en ascension, donc il y en aurait de plus en plus? Est-ce que j'ai des courageux? Déjà, une bonne réponse. j'ai comme réussi à lire en même temps. Facteur génétique, on le détecte de plus en plus. Je peux prendre peut-être une autre. On dépiste plus. En fait, c'est ça, c'est que de plus en plus de gens se font évaluer. Alors, si vous avez sûrement déjà entendu, votre mère, votre père, votre oncle, même peut-être un grand-oncle, dire, ah, dans mon temps, le trouble d'attention, ça n'existait pas. C'est faux. Ce n'est pas que ça n'existait pas. c'est qu'on n'était pas porté à le diagnostiquer. Ce n'était pas encore aussi connu qu'avant. Donc, c'est pour ça que le taux, il est en augmentation. C'est parce qu'on le diagnostique en fait davantage qu'avant. On peut même, tu sais, souvent, on entend les gens dire, ah, bien moi, dans le fond, j'étais plus considéré comme quelqu'un dans la lune ou moi, j'étais le petit anant de la classe. Bien, en fait, peut-être que c'était des gens qui étaient TDAH, en fait, mais qui n'étaient pas diagnostiqués. Donc, c'était traité différemment auparavant. Maintenant, je vous parle d'attention. Donc, l'attention, en fait, c'est quoi? Bien, c'est d'être capable de se concentrer sur une activité, un objet ou même une tâche, une conversation. Et puis, on décrit l'attention sous trois formes. Donc, d'abord, l'attention sélective. Donc, être capable de sélectionner, de choisir sur quoi on porte son attention. Je vous donne un exemple. Dans le corridor, je dois faire mon sac à mon casier, je dois mettre les choses importantes pour partir pour la fin de semaine. Puis, le corridor est plein. Il y a un brouhaha, il y a des élèves, il y a des enseignants, il y a des conversations, il y a même des cris, parfois des gens qui courent. Donc, c'est la capacité à maintenir son attention à la tâche que je fais en faisant abstraction, donc en mettant de côté les autres stimuli de l'environnement. Donc, il y a des gens pour qui ça, l'attention sélective, ça va être plus difficile. L'attention soutenue maintenant, quand on dit soutenue, on doit garder son attention sur une tâche. Par exemple, quand vous devez rédiger en français un texte, puis là, au moment de la révision, vous avez, par exemple, un code de correction avec plusieurs étapes. Et puis là, vous devez maintenir l'attention sur la tâche en faisant une étape après l'autre sans, entre chaque étape, partir dans la lune, partir dans d'autres idées, prendre des pauses à chaque étape parce que, bon, l'attention est plus difficile. Donc là, on parle d'attention soutenue. Alors, il y en a pour qui ça sera plus difficile. L'attention partagée maintenant, bien là, c'est d'être capable de faire deux ou même trois tâches ou plus à la fois puis de garder son attention tout de même adéquatement. Par exemple, prendre des notes quand un enseignant parle. Alors, j'écoute, qu'est-ce qui se passe, puis en même temps, je prends des notes. Donc ça, ici, ça peut être plus difficile. Quand on parle de quelqu'un qui est atteint du trouble déficitaire de l'attention, bien, ça peut être des difficultés qui sont dans les trois types d'attention, mais ça peut être parfois quelque chose qui est plus difficile que d'autres. Et même, je vous dirais, pour les gens qui n'ont pas nécessairement un trouble d'attention, il peut arriver qu'un type d'attention soit plus difficile. Je sais que moi, par exemple, l'attention sélective, c'est très difficile pour moi. Quand je parle avec quelqu'un, s'il se passe beaucoup de choses au travers, je vais avoir de la difficulté à bien cerner, je vais avoir tendance à écouter qu'est-ce qui se dit en arrière. Puis, je n'ai pas de diagnostic, en tout cas, pas à ce jour, connu de trouble d'attention. Par contre, je veux que vous compreniez que ces symptômes-là peuvent arriver une journée. Des fois, on est plus fatigué, parfois, on a la tête pleine de choses qu'on vit dans notre vie personnelle, ça ne veut pas dire que si on n'a pas un trouble d'attention, ça ne sera pas parfois difficile de maintenir, par exemple, son attention sur deux tâches à la fois. Donc, TDAH, on dit qu'il y a deux formes. C'est pour ça, quand on regarde en haut à droite de mon écran, quand on écrit TDAH, on utilise la barre oblique entre le A et le H. Pourquoi? Parce que c'est ça, qu'il y a deux formes de TDAH. Il y a des gens qu'on va dire qui sont TDAH. Parfois, on parle à quelqu'un qui a un TDAH, on va dire « est-ce que toi, tu as le H? » Ça veut dire « est-ce que toi, tu as des symptômes d'hyperactivité? » Donc, c'est ça, les deux formes. Je vous donne un exemple pour chacune des formes. Là, peut-être qu'il y a des élèves qui se reconnaîtront, peut-être que non, mais je vous donne l'exemple. Donc, quelqu'un qu'on dirait qu'il y aurait le TDAH, donc sans forme d'hyperactivité, sans la présence en fait d'hyperactivité. Florence regarde la pluie tombée par la fenêtre de la classe depuis une bonne quinzaine de minutes. Elle relie pour la troisième fois la consigne de son prétexte en écriture puis se met à contempler les nuages dehors. C'est d'une élève qu'on va dire qu'elle est dans la lune. Donc, quelqu'un, c'est ça qui, c'est comme si, tantôt je parlais de la pédale à essence dans la voiture, c'est comme si la pédale n'envoyait pas assez d'essence à des moments dans des tâches. Alors là, la personne, elle peut tomber facilement dans ses pensées ou elle va avoir de la misère à se mettre à la tâche. Donc, ça, c'est la première forme. La deuxième forme, TDAH, je vous donne un exemple. Antoine est en rédaction puis là, au lieu d'écrire, il est distrait par le mouvement du rideau qui s'agite avec le vent dans la classe. Il entend le bruit des voitures dans la rue, la musique des écouteurs de l'élève d'à côté, il l'entend puis il essaie même de se demander c'est quoi cette chanson-là? Donc, il me semble que je l'ai déjà entendu. Ensuite de ça, il est distrait par l'enseignant qui est en train de corriger avec un élève à son bureau. Il mordit son crayon, il a besoin de manipuler, il a sa jambe, vous savez, la fameuse jambe qui gigote en dessous d'un pupitre. Donc, il a toujours un peu la bougeotte, il a de la misère à tenir en place sur sa chaise puis au lieu d'être en train de faire sa rédaction, il est en train de se demander qu'est-ce que je vais commander à la cafétéria? J'espère que c'est de la pizza. Vous voyez un peu le principe. Je mets ça un petit peu à l'extrême dans le sens que je veux que vous compreniez bien la différence entre les deux. Bien entendu, ce n'est pas tous les gens qui ont un TDAH qui vont constamment bouger sur la chaise mais ça peut être un symptôme. C'est vraiment pour vous illustrer la différence entre les deux. Il faut savoir que le trouble déficitaire de l'attention, il y a des symptômes, on va dire, il y a des manifestations qui peuvent être remarquées. Par contre, ça ne sera pas pareil pour tout le monde. Comme on est unique toutes les personnes, les gens qui ont un TDAH ne seront pas tous pareils. Je ne vous apprends rien. Par contre, il y a des manifestations qui peuvent revenir. Puis là, c'est ce que je vous ai mis ici sur la page. C'est des exemples. Ça ne veut pas dire que la personne les aura tous. Est-ce qu'elle en aura quatre? Est-ce qu'elle en aura cinq? Je vous les lis puis je vous laisse regarder un petit peu le portrait de à quoi ça peut ressembler. Donc, quelqu'un qui peut parler beaucoup, qui peut être impulsif. Donc, la gestion d'émotions, tantôt, j'en parlais. Avoir du mal à attendre son tour, vouloir donner tout de suite son opinion, avoir de la misère à lever la main ou on envoie parfois des élèves qui vont lever la main puis qui vont parler en même temps. Être dans la lune, être dans sa bulle, oublier souvent, être désorganisé, avoir une grande sensibilité. Ça, c'est quelque chose qu'on peut retrouver. Être rigide, avoir son idée, vouloir la maintenir, couper la parole, c'est d'écouter avant la fin d'un message, de la difficulté à attendre, à prendre des décisions et même à les maintenir. Ça veut dire même si j'ai de la difficulté à faire un choix, après, ça peut être difficile même de maintenir ce choix-là. je peux avoir envie de changer de décision. Avoir de la difficulté à s'adapter. Oh, ici, il y a une petite faute de frappe. Je ne sais pas si vous l'aviez remarqué. Difficulté à s'adapter aux demandes et non à d'adapter aux demandes. Avoir une mémoire de travail déficiente, ça veut dire que c'est difficile de garder en mémoire ce que j'apprends. Donc, ce que j'ai vu hier dans mon cours, c'est que j'ai de la difficulté à m'en rappeler ce matin. Tendance à procrastiner, donc à remettre à plus tard une tâche. On peut voir souvent le fameux syndrome de la fache blanche en écriture. Donc, j'ai de la misère à me mettre au travail, j'ai de la misère à visualiser, à me projeter dans mon travail. Avoir de la difficulté à poursuivre et terminer une tâche et perdre des objets. Donc, ça, c'est des exemples encore une fois. Par contre, puis ça, c'est, je pense, c'est la page la plus importante de ma présentation. Les gens qui sont atteints d'un trouble déficitaire de l'attention n'ont pas que des difficultés parce que souvent, on va mettre l'emphase sur c'est quoi les symptômes du TDAH, c'est quoi qui fait que les gens qui en sont atteints peuvent avoir des difficultés, mais il y a aussi de grandes forces qui ressortent du trouble déficitaire de l'attention. J'en nomme quelques-unes, il y en a plusieurs autres. Capacité à prendre des risques, quand c'est des gens qui souvent vont avoir, qui n'auront pas peur de prendre des risques, puis ça, dans la vie, ça peut mener très loin. Faire preuve de beaucoup de créativité. Les idées, parfois, oui, vont se bousculer dans le cerveau de quelqu'un qui a un TDAH, mais justement, ça va amener une vraiment belle créativité, une originalité aussi, des idées qui sortent de l'ordinaire. il y a beaucoup de métiers où ça va être très prometteur de faire preuve de créativité, une bonne productivité aussi. Donc, tu sais, avec le trouble déficitaire de l'attention, ce qui est bien de savoir, c'est qu'on peut garder notre attention sur quelque chose très, très, très longtemps. Parfois, ce n'est pas nécessairement le bon stimuli qu'on va choisir. Donc, peut-être que je vais garder mon attention plus longtemps à la voiture qui se stationne dans la rue que sur mon cahier. Par contre, quand j'arrive à mettre mon énergie sur la bonne chose, sur le bon stimuli qui est par exemple un travail ou une recette ou quoi que ce soit, bien, les gens qui ont un TDAH vont faire preuve d'une très bonne productivité. Ça veut dire qu'ils vont être capables d'offrir un bon rendement parce qu'ils vont être capables de concentrer très longtemps leur énergie sur quelque chose. On parle aussi des gens qui ont un TDAH comme des gens très serviaux qui ont une volonté d'aider, de s'impliquer, qui sont souvent volontaires. qui ont une belle curiosité d'apprentissage parce qu'ils veulent être constamment stimulés. Ils veulent en savoir plus. Donc, très belle qualité aussi par preuve d'énergie. Je ne vous l'apprends pas. Ça peut être... C'est une belle force aussi pour ces gens-là et par preuve même d'empathie. Tantôt, je parlais de sensibilité. Bien, il y a très proche des émotions. Ça peut mener à une belle empathie. Donc, comprendre les autres, vouloir leur bien. Donc, vous voyez, ces quelques qualités, en fait, côté positif au TDAH puis je veux qu'on les garde en tête puis dans le fond, c'est aux gens qui en sont atteints d'utiliser ces forces-là pour venir compenser des choses qui sont parfois plus difficiles puis pas que le TDAH soit vu seulement négativement. Donc, ça, c'est quelque chose que je souhaite que vous puissiez retenir suite à ma présentation. Pour ce qui est du diagnostic, alors, beaucoup de gens vont dire « moi, je suis un TDAH » parce qu'ils font référence aux symptômes qu'ils ont dans leur quotidien, ce qui n'est pas nécessairement faux, mais pour avoir le diagnostic, le réel, celui, par exemple, qu'au cégep, ils vont vous demander pour octroyer, par exemple, des mesures adaptatives, bien, il faut vraiment passer par un des professionnels que j'ai indiqué sur cette page-ci. Donc, le médecin de famille, le psychologue, ça peut être un neuropsychologue encore plus spécialisé ou même un psychiatre. Donc, c'est ces personnes-là qui sont vraiment autorisées, qui ont en main les bonnes évaluations pour pouvoir poser un diagnostic. Voilà, c'est vraiment ces personnes-là qui sont autorisées. C'est certain que les intervenants, par exemple, de votre centre d'éducation aux adultes, psychoéducateurs, éducatrices, TES, il y en a, TTS, donc en travail social, c'est sûr que ces gens-là pourront être des bonnes ressources pour vous si vous vous questionnez à savoir est-ce que je devrais être évalué. Par contre, c'est vraiment les gens ici que j'ai mentionné qui pourront poser le diagnostic officiel. Si jamais, parce qu'on sait les rendez-vous, parfois, ça peut être difficile, on peut quand même mettre en place, même si on n'a pas le diagnostic officiel, des bonnes façons de travailler, des bons moyens pour atténuer certains symptômes, même si on n'a pas le diagnostic. Mais pour avoir vraiment, comme je vous le disais, le diagnostic officiel, on passe par ces personnes-là. J'ai inscrit ici une petite note, attention à l'autodiagnostic. Il y a plusieurs, parce que je veux mettre votre attention ici, sur Internet, il y a beaucoup, beaucoup de tests, de quiz qui circulent pour pouvoir diagnostiquer un TDAH. Je pense que ce n'est pas mauvais de pouvoir avoir recours à ces quiz-là pour se donner une idée, pour se dire, je vais aller faire ce test-là, peut-être, il y en a des plus sérieux que d'autres, si ça vient de la revue Fille d'Aujourd'hui ou si c'est un site plus scientifique, vous comprendrez qu'il y a un degré aussi d'importance qu'on peut accorder à ces résultats-là. Mais ça peut être un bon premier pas juste d'aller faire un quiz comme ça pour voir, est-ce que peut-être j'ai plusieurs symptômes et ça pourrait être pertinent de voir pour me faire évaluer. Mais je veux quand même qu'on y fasse attention parce que ça ne remplace pas un rendez-vous avec un médecin de famille. Une question, bonjour, j'ai une question concernant le diagnostic celui du médecin de famille est-il accepté par les cégeps? Karine, peut-être tu me corrigeras, mais à mon sens, oui. Il faut vraiment qu'il y ait un papier officiel puis avec ça, nous, au Centre d'éducation des adultes ou à FP, on peut joindre même une recommandation qui est faite par un intervenant à l'école pour venir compléter, mais à mon sens, oui, c'est accepté. Ça va dans le même sens, oui, le médecin de famille peut aller porter un diagnostic. Par contre, en FGA et en FP, il ne faut pas nécessairement un diagnostic pour avoir des adaptations. Donc, ça, c'est super important de parler à votre enseignant et les professionnels qui l'entourent. mais au cégep et à l'université puisque, eux, c'est des études qu'on appelle supérieures, ils sont régis sous la loi de la chasse des droits et libertés et là, ça prend réellement un diagnostic pour avoir plus de temps d'utilisation d'ordinateurs ou autre, mais pas en FGA et en FP. Puis ça, c'est un point assez important. Super bonne question. Je n'aimerais pas ton prénom, P001, mais c'est une très bonne question qui est posée puis c'est beaucoup une question qui revient aussi de la part des élèves. Donc, quand on sait que les élèves vont bientôt vers le collégial, moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup dire aux élèves, commence à penser à prendre un rendez-vous parce que, c'est ça, comme disait Karine, même si les mesures sont accordées à FGA, il faut avoir un diagnostic officiel aux études collégiales. Maintenant, j'ai quatre mythes ou réalités et je vous les lis puis j'aimerais que vous puissiez répondre. Vous pouvez utiliser le chat pour donner votre opinion. Alors, est-ce que c'est vrai ou faux? Une personne qui a un TDAH est comme une tornade. Ça se dessine. C'est plus le faux que le vrai. OK. Alors, la réponse, en effet, c'est faux. J'ai vu tantôt un « ça dépend » donc c'est comme un bon élément de réponse aussi. En fait, on va dire comme une tornade, il y a plusieurs sens à ça. Ici, l'exemple, c'est vraiment au niveau de l'énergie de quelqu'un qui se dépasse, qui bouge de l'air, tout ça. Donc, on va dire que c'est faux parce qu'une personne peut avoir un diagnostic sans hyperactivité. Par contre, j'ai une réponse intéressante dans le chat. Ici, il faut une tornade intérieure peut-être, mais pas toujours visible. Je trouve cette réponse-là bien intéressante. Donc, deuxième mythe ou réalité. Mon Dieu, j'ai failli vous montrer la réponse. Une personne ne peut pas avoir un TDAH s'il est capable de maintenir son attention des heures devant un film ou des jeux vidéo. Faux, faux, faux. Je ne sais pas si vous êtes des maniaques de jeux vidéo, mais puisque le truc touche plus de garçons que de filles, on associe souvent le TDAH, l'impulsivité, même à des jeux vidéo. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux, Roxane? Alors, je vois plusieurs faux. La réponse, en effet, c'est faux. Et puis, contrairement à ce qu'on pense, je trouve que c'est un fait bien intéressant, le type d'activité, donc un film ou des jeux vidéo, ce n'est pas un type d'activité qui requiert beaucoup, beaucoup d'efforts attentionnels. Donc, tantôt, je vous disais, la nuance avec le trouble d'attention, c'est qu'il y a un dysfonctionnement dans l'attention. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a aucune. Ça ne veut pas dire qu'il y en a trop. Parfois, c'est qu'elle est mal canalisée. Donc, on peut mettre beaucoup d'attention sur quelque chose, mais ça peut même être supérieur à ce qu'on le devrait. Alors, on peut connaître parfois des gens qui ont un trouble d'attention. Je connais, par exemple, mon filleul qui est diagnostiqué avec un TDAH. Il peut faire, il a 10 ans, pour vous mettre en contexte, il peut faire des légos pendant, je pense qu'il pourrait en faire pendant 48 heures de temps, mais on va dire que ce n'est pas rationnel, ce n'est pas raisonnable comme attention qu'on peut porter alors que c'est la même chose pour les jeux vidéo. Des fois, ça peut être même difficile pour ces gens-là de s'arrêter et de mettre un niveau d'énergie qui est bien géré pour une activité. Alors, troisième mythe Les personnes ayant un TDAH qui prennent de la médication en étant enfant ont plus de chances de devenir dépendants aux drogues et aux médicaments. Donc, la majorité semble penser que c'est faux. Alors, la réponse ici, en effet, c'est faux. On va même dire que c'est l'inverse. Donc, les gens qui sont non-traités, ils vont être davantage portés à s'auto-médicamenter. Donc, par exemple, se traiter avec de la drogue qui vont utiliser, par exemple, de l'alcool pour se soulager, pour se calmer. On va dire qu'un enfant qui a des difficultés de TDAH, il peut ne pas parvenir à se développer adéquatement, même s'il ne prend pas la médication si ça lui est recommandé. Donc, il pourrait avoir plus de chances de prendre de mauvais chemins, prendre de mauvaises décisions et avoir, par exemple, des problèmes de toxicomanie. Alors, ce n'est pas associé à un enfant qui prend de la médication. On n'a pas plus de risque d'être dépendant dans sa vie. Si c'est bien prescrit naturellement. Donc, quatrième météoréalité, la personne ayant un TDAH a plus de risque de se blesser qu'une autre. On a un faux des vrais. OK. Alors, c'est une réalité, c'est vrai. On peut penser qu'une personne qui atteint un TDAH peut être moins vigilante, moins attentive dans certaines situations, plus à risque d'avoir un accident de voiture. Je vois, en effet, la personne peut avoir son attention qui n'est pas maintenue sur la bonne chose, par exemple, en conduisant. Alors, elle peut être plus à risque de se blesser, de faire un accident. Alors, la réponse, c'est vrai. Merci pour votre participation, c'est vraiment génial. Donc, les traitements possibles, c'est une partie qui nous intéresse tout de même. comme c'est un trouble qui est permanent, le trouble déficitaire de l'attention, on ne peut pas en guérir. Par contre, on peut en diminuer les effets. Et puis, il y a plusieurs choses qu'on peut faire. C'est ce que je vais aborder dans cette partie-là de la présentation. Donc, il y a la médication, il y a les aménagements qui peuvent être faits en classe par l'enseignant en répondant aux besoins de l'élève, adopter des saines habitudes de vie. Il y a les stratégies comportementales et la thérapie. Donc, c'est ce que je veux vous parler en gros dans les traitements qui sont possibles. Bien sûr, comme pour d'autres troubles, ce qui est le plus probant, donc ce qu'on met de l'avant davantage, c'est de jumeler plusieurs de ces traitements-là ensemble. Donc, la médication, elle va agir en améliorant la façon dont certaines substances du chimique, ce que je vous parlais tantôt, le message entre les neurones, donc ça va agir sur vraiment au niveau neurologique. Donc, seul un médecin est autorisé à prescrire la médication. Ce qui est bien, c'est que la plupart de ces médicaments-là qui peuvent être prescrits pour le TDAH, ils sont couverts par la RAMQ, donc par l'assurance médicaments du Québec. Il y a plusieurs sortes de médicaments et moi, ce matin, mon but, ce n'est pas de vous parler de ces sortes-là de médications parce que de toute façon, je ne suis pas médecin. Par contre, je veux quand même vous dire qu'il y a des différents types de médicaments et puis c'est en deux grandes catégories. Donc, il y a les psychostimulants, par exemple, le vivance, le ritalin, le concertos, c'est peut-être des noms que vous avez déjà entendus ou même certains élèves que vous avez prescrits à votre dossier ou il y a aussi les noms psychostimulants. On parle du stratera de l'intinivre. Donc, il y a des médications dans celles-ci qui vont avoir des plus longues actions que d'autres et c'est ça qui va avoir de l'impact sur est-ce que j'en prends deux fois par jour, est-ce que c'est une le matin puis surtout, est-ce que c'est au besoin ou c'est en continuant et on entend parfois des gens qui vont arrêter leur médication, par exemple, pendant les vacances estivales parce qu'ils n'ont pas d'école, ils ont moins besoin peut-être d'avoir des capacités d'attention soutenues. Donc, ça va vraiment différer d'un médicament à l'autre selon sa nature. Pour ce qui est de la médication, comme je vous ai dit tout à l'heure, ce qui est idéal, c'est que ça ne soit pas le seul moyen de solution qui est utilisé. Ce que ça va faire la médication, c'est que ça ne va pas régler le TDAH, mais ça va rendre la personne plus disposée à mettre en place les autres avenues de solution. Donc, ça, c'est un bout super important. On dit qu'il n'y a pas de pilule magique. Dans le cas du TDAH, c'est vrai. Oui, ça va aider, ça va rendre la personne plus concentrée, ça va l'aider à gérer, par exemple, ses émotions. Mais tout ça, c'est dans quel but? C'est dans le but qu'elle puisse être plus à même de mettre en place les autres stratégies gagnantes. Ici, je donne un exemple, c'est ça, quelqu'un qui va avoir de la difficulté, par exemple, à gérer son temps, eh bien, ce n'est pas, par exemple, d'utiliser du concerta qui va faire que, hop, le temps va être facile à organiser, mais par contre, la personne va être plus à même de, par exemple, utiliser un échéancier parce qu'elle va être plus concentrée, un minuteur, une licence à cocher. Donc, ce que je souhaite que vous compreniez, c'est vraiment l'utilisation conjointe de la médication et d'autres stratégies. Ici, je donne plusieurs, plusieurs pistes, en fait, de solutions qui peuvent être utilisées en classe. Donc, c'est autant pour l'élève, puis là, il y a des élèves qui m'écoutent, il y a des enseignants qui m'écoutent. Donc, je pense que c'est un beau travail d'équipe à faire. Donc, je laisse ici des exemples de ce qui peut être fait pour aider l'attention en classe. Travailler à l'aide d'échéancier pour éviter la procrastination, donc quand on sait clairement ce qui nous attend dans la période. Puis là, on peut utiliser ça en calendrier mensuel. Donc, je sais que mon pré-test est dans deux semaines. D'ici là, je dois faire tel nombre de pages, par exemple. Mais ça peut être aussi à la période. Il y a des élèves qui vont avoir besoin vraiment de dire bon, bien aujourd'hui, je fais quoi? C'est quoi mon objectif? Donc, ça, c'est un super bon outil pour quelqu'un qui a un trouble d'attention. Planifier son travail et se donner des objectifs. Être assidu assez court. Prendre des notes. C'est certain que si on pense que la mémoire de travail peut être affectée, bien, la prise de notes, elle est essentielle. La prise de notes, puis là, on a besoin de stratégies pour bien organiser ses appels de notant. Je pense aux aînés morts, aux examens. Des fois, on veut vouloir tout écrire, mais ça ne sera pas nécessairement aidant. Réviser les nouveaux apprentissages pour aider sa mémoire de travail. Donc, à la fin du cours, se faire un cours résumé mental, par exemple, de ce qui a été vu pour éviter d'écrire tout ça. Mais tu sais, de revenir régulièrement sur les apprentissages qui sont faits, va vraiment aider pour la mémoire de travail. Utiliser du matériel d'adaptation. Peut-être que vous avez la chance d'en avoir dans vos centres. Il y a des tabourets qui bougent, il y a des petits coussins qu'on peut placer sur notre chaise pour se permettre de baloter un peu, de bouger. Donc, il y a des élèves pour qui c'est très, très aidant. Puis d'autres, au contraire, ça va les déconcentrer d'avoir un coussin en dessous. Alors, il faut vraiment faire des essais et erreurs. Il peut y avoir aussi des balles de manipulation, des tengels. On n'est pas avec moi ici présentement, mais il y a plusieurs matériels qui peuvent être utilisés. L'important, c'est ça, c'est qu'il ne faut pas que ça devienne, il ne faut pas que ça fasse le contraire de ce qu'on souhaite. Il ne faut pas que ça puisse se déconcentrer. Choisir une place stratégique. Donc, un élève qui va avoir tendance à, par exemple, être dans la lune, c'est sûr qu'être à côté d'une fenêtre quand il y a un chantier de construction, ce n'est pas la meilleure idée. Des fois, les élèves aussi qui ont une difficulté d'attention, c'est difficile d'être à côté. Je vois, mettre le mode avion en classe, mais quelle bonne idée. Et puis, je ne l'ai pas écrit dans ma présentation, ça sera à être ajouté. Donc, c'est ça. Choisir une bonne place dans la classe, pas nécessairement devant le bureau de l'enseignant si on a tendance à toujours expliquer, à écouter les explications de l'enseignant. Et puis, j'écris surtout ne pas hésiter à essayer différents endroits. C'est sûr que là, avec la COVID, on privilégie que les élèves restent au même endroit, mais quand même, vous comprenez le principe. Épurer son espace de travail. Puis ça, que ce soit une personne qui a un trouble d'attention ou pas, c'est vraiment une stratégie qui est gagnante, de ne pas s'éparpiller. Des fois, on se perd un peu dans toutes les feuilles qui sont sorties. Ça, c'est un petit bout qui peut être fait avec vos conseillers, par exemple, en orientation, mettre la matière la plus difficile à son horaire du matin. Ceux qui sont à l'école à temps plein, vous savez qu'en après-midi, ça peut être plus difficile, d'autant plus les élèves qui ont un trouble d'éficitaires de l'attention. Ceux, par exemple, qui sont médicamentés, que là, vers la fin de la journée, ça fait moins effet. Donc, essayez de mettre la matière qui vous prend le plus de concentration le matin, au moins que vous soyez vraiment endormi le matin, puis que ce soit difficile de vous mettre à la tâche. Mais bref, prenez un horaire à votre mesure. Reformulez les explications de l'enseignant. Donc, quand vous posez une question à l'enseignant et qu'il vous répond, ça peut être une bonne façon d'être sûr qu'on n'a rien échappé dans les détails qui ont été donnés, de reformuler les explications données. Pour les scènes d'habitude de vie, bien, c'est ici, c'est un bout qui est très, très important. Dormir suffisamment, c'est sûr que ça va aider de ne pas avoir un niveau de fatigue qui va être accumulé. Manger à des heures régulières, puis ça, ce n'est pas moi qui l'invente, c'est vraiment, c'est dit par la recherche qu'avoir des bonnes habitudes de vie va aider énormément les gens qui ont un TDAH. Par de l'activité physique régulièrement, et puis, ce n'est pas tout le monde qui a accès, par exemple, à aller dans un gym ou qui a le temps, mais ne serait-ce que d'aller marcher parfois entre deux cours, d'aller prendre l'air, de venir à l'école à pied ou en vélo. Donc, ça favorise vraiment la concentration. Limiter, bien sûr, sa consommation d'alcool et de drogue, bien s'entourer, puis être capable de se faire aider par les bonnes personnes, d'aller chercher de l'aide auprès des bonnes ressources. Stratégie comportementale, eh bien, ça, c'est des petits, je vous donne ici quelques petits exemples de trucs, mais il y en a tout plein, c'est pas seulement ces quatre-là, on appelle ça la décompression. Donc, quand vous avez eu un effort très, très, très intense, un effort intellectuel, par exemple, dans un examen, bien, c'est ensuite de s'offrir une période de pause, de la lecture de la musique, aller marcher, avant de reprendre une autre tâche qui va être prenante cognitivement. Ensuite de ça, la relaxation, se laisser, vous savez, la relaxation, la méditation, ça aussi, c'est très, très efficace, donc juste laisser son cerveau sans penser et puis se donner vraiment une pause cérébrale. La respiration, des exercices de respiration, vous pouvez aller regarder ça aussi sur, par exemple, YouTube, il y a beaucoup d'exercices de pleine conscience, ça peut être très, très aidant pour se calmer avant, par exemple, un examen ou même avant d'aller en classe ou pendant la classe si on sent qu'on est très agité. Il y a la contraction musculaire, ça, c'est bien intéressant, en fait, c'est de vraiment prendre le temps de contracter les muscles de son corps, mais un à un, donc de donner toute l'énergie dans son corps, par exemple, dans ses orteils, dans ses chevilles, dans ses genoux, puis ça, en fait, ça aide vraiment à se recentrer sur soi quand on sent que l'attention va d'un bord et de l'autre, ça peut être un exercice qui est bien intéressant, donc c'est vraiment pour calmer l'agitation physique mais aussi mentale. C'est sûr qu'il y a toujours la thérapie qui peut être aidante, donc, par exemple, à l'école, vous pouvez consulter, comme je disais tout à l'heure, un intervenant ou à l'externe aussi, il y a des discussions qui peuvent être faites en groupe, des thérapies de groupe, puis il y a des programmes qui sont donnés même dans certains centres d'éducation des adultes où est-ce qu'il y a des ateliers. Aujourd'hui, c'est un atelier qui peut donner suite à de belles discussions, puis c'est ce que je souhaite en classe, d'en parler, de se donner un peu son vécu, donc ça, ça va être très, très aidant pour entendre d'autres témoignages, d'autres élèves qui peuvent être atteints d'un TDAH. là, on dit 5 % de la population, mais ça peut être, ça peut représenter plusieurs élèves dans vos groupes. Donc, la rémission, c'est sûr qu'il y a entre 50 et 60 % quand même des enfants qui ont un diagnostic de TDAH qui vont toujours le présenter à l'âge adulte, puis ce qu'il faut se rappeler, c'est que c'est pas statique, ça veut dire qu'au cours de sa vie, les manifestations peuvent changer, évoluer selon si vous mettez en place les bonnes stratégies, avec aussi ce qui se passe dans notre contexte de vie, ça, ça peut évoluer, mais quand même, il y a près de la moitié des gens qui ont un diagnostic à l'âge enfant quand même qui peuvent ne plus présenter ou présenter encore des symptômes à l'âge adulte. Alors, les quatre éléments clés au rétablissement qui sont recensés, c'est de croire en soi, de croire qu'on a des bonnes capacités, des bonnes qualités, même si, par exemple, on peut être en train d'atteindre du TDAH, de développer son autonomie et d'être inclus dans la société, donc de faire un projet d'études, quelque chose qui nous motive, ça va être des éléments qui vont être, qui vont favoriser, en fait, le rétablissement du TDAH et mener une vie qui est pleine de sens pour toi, alors être épanoui, on dit sur son X, donc mener des projets, en fait, qui sont importants pour soi. Un petit bout ici, bien, vous savez, le TDAH, il y a plusieurs gens qui en parlent même publiquement, dans les célébrités, je vous ai mis quelques exemples de personnalités publiques au Québec, même au Québec et non, je vois Michael Jordan, mais des personnalités connues qui affirment avoir un trouble des visiteurs de l'attention et puis, je vous mets une petite vidéo de Philippe Laprise qui s'exprime sur le TDAH, c'est très court, c'est environ deux minutes, mais je trouvais ça drôle de l'entendre dans un spectacle d'humour, parler, lui, de son TDAH. Laissez-moi vous expliquer comment le TDAH fonctionne, parce que tu peux voir un TDA puis le H aussi. Ils font les deux. TDA, trouble du déficit de l'attention. Voici comment cela fonctionne. Quand j'étais jeune, moi, le professeur commençait à enseigner puis il faisait « Les amis, aujourd'hui, nous allons apprendre le participe passé employé avec avoir. » Et là, dans ma tête, quelqu'un faisait « Aaaaaah! » Non, mais c'est donc bien plate ce qu'elle dit, je suis là, « Oui, je la sais, mais j'ai vraiment un feeling que ça, c'est vraiment important. » Puis vous avez mis au Philippe, il est parti de passer en break, à voir, blablabla, 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 ça servira jamais à rien dans la vie, ça. Puis il faisait « Oh, 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 regarde dehors, tourne ta tête, regarde dehors, oui, tourne ta tête, tu vas capoter. » Là, je me tournais, je disais comme « Ah! un écureuil qui mange un glace! » Je revenais dans la classe, je me faisais de la folle, « Eh, viens, viens, je vais partir passer en proie avec être. » J'étais là, « Oh, mon Dieu, j'ai raté le participe passé en proie avec avoir... » Ah non, zut, là, je me concentrais pour le participe passé en proie avec être. Puis je faisais « Ok, Phil, concentre-toi, 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 concentre-toi. » Puis là, le gars, dans ma tête, il faisait comme « Oh, Phil, écoute, le pouce de sorcière, tu vas exploser! » « T'es là, regarde, tourne ta tête, tu vas capoter. » « Non, 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 je vais capoter. » « Ah oui, tourne ta tête, je me tournais, je faisais comme « Ah! Deux écureuils sur le même glace! » J'en revenais dans la classe, je me faisais la formule chimique de l'azote, je me suis même plus dans le bon cours. Qu'est-ce que je fais ici, de mon diage? » Donc, voilà. Philippe Laprise, est-ce que vous pensez que les TDA ou TDAH sont une bonne question à se poser quand on l'entend faire preuve d'autant d'énergie dans ton spectacle? Mais, en fait, Roxane, si je peux me permettre, quand c'est le TDAH, on voit que la personne est lée dans la lune. C'est faux de penser que la personne, c'est que ça va lentement dans sa tête. Justement, en fait, on fait trop de liens, ça va trop vite dans sa tête. Alors, on a l'impression qu'elle est dans la lune ou qu'elle ne sait pas. Mais, justement, ce cerveau-là, il est en train de bouillonner, il est en train de créer, il est en train d'organiser des activités, il est vraiment le même score. On n'a pas le H de l'hyperactivité qu'on peut voir. Ça veut aussi dire que notre TDAH va à 100 000 à l'heure. Merci, Karine, pour la précision. Donc, on arrive vers la fin de ma présentation. Des quelques sources, il y a plusieurs outils qui peuvent être utilisés que vous pouvez consulter. il y en a un ici à gauche, Ariane Hébert, psychologue, la boîte à outils. C'est un livre ici qu'on a au centre qui est super intéressant. Ça ici, c'est vraiment où est-ce que j'ai pris la plupart des informations de la présentation. Il y a ce livre-là aussi que je tenais à mettre dans la présentation. C'est un super livre et il y a beaucoup d'humour, il y a beaucoup de témoignages. Donc, ça peut être très, très intéressant d'approfondir le sujet avec ce livre-là. Vous avez de toute façon la présentation, donc vous pourrez avoir ces outils-là. Il y a plusieurs aides-mémoires aussi qui peuvent être retrouvées dans des livres ou même sur Internet. Donc, ça, ça peut être intéressant d'en garder une copie en classe. Même les élèves, ça résume beaucoup toute la présentation d'aujourd'hui. Il y a des pistes de stratégie qui peuvent être mises de l'avant. Donc, il en existe une foule et c'est assez simple à retrouver. Alors, c'est ce qui met fin à ma présentation aujourd'hui. J'espère que vous avez pu maintenir votre attention sur ma présentation. Ça fait quand même 45 minutes que je parle. Alors, maintenant, c'est la place peut-être aux questions, aux commentaires puis ensuite, je vais laisser la parole à Karine. Est-ce qu'il y en a qui parmi vous ont des questions? Est-ce qu'il y a des élèves qui se sont sentis interpellés? Diane, te remercie, Roxane, on a dit excellente te présentation. Quand on parle de thérapie, on parle de quoi? Donc, c'est certain qu'on va faire appel vraiment à un professionnel, même des rencontres psychologiques ou des rencontres avec un intervenant d'une ressource externe. Donc, c'est comme le grand mot de la thérapie mais qui n'est pas nécessairement une thérapie comme on peut penser fermée ou quoi que ce soit. Non, oui, exactement. Puis, apprendre à se connaître, comme adulte, comme élève, c'est la première chose en fait à faire parce qu'il y a énormément de personnes qui ont un TDAH qui se réalisent très bien dans la vie parce qu'ils font ce qu'ils aiment. C'est pour ça que c'est super important de connaître c'est quoi nos forces et sur quoi on peut miser nous comme adultes qui avons un TDAH. Ici, on trouve bien que vous avez fait ressortir les qualités du trouble effectivement je pense que Roxane se misait dans le mille. C'est important de savoir aussi qu'il se retrouve partout. Il ne fait pas de discrimination de couleurs, de genres, de socio-économiques. Donc, dans tous les pays, on peut le retrouver le TDAH. Très intéressant. Merci à tout le monde d'avoir été présent en grand nombre. C'est une super belle expérience et c'est le fun que ce soit interactif surtout et qu'on ait eu des commentaires, des questions. Merci à tout le monde et je vous souhaite des belles discussions d'approfondissement sur le sujet dans vos classes, dans vos groupes. Super. Il y avait la classe de Montes qui avait une question. Montes, je te laisse aller. Oui, bonjour. Il y a une élève ici qui se demandait, elle disait que sa petite fille saute beaucoup d'un jeu à l'autre très rapidement. Elle a quel âge? Elle a 4 ans. Elle se demandait comment faire pour savoir si elle pourrait avoir un TDAH ou encore un TDAH. OK. C'est une bonne question d'experts. En fait, moi, c'est sûr que ce que j'aurais envie de répondre, c'est qu'il y a quand même toute la notion du développement de l'enfant. Selon l'âge, il y a des trucs qui sont très, très, très normaux. Donc, l'attention sur une tâche. Même moi, je regarde ma petite fille, elle peut faire le tour de la salle de jeu en 30 secondes puis il y a du jouet dans la salle de jeu. Fait que là, j'aurais tendance peut-être à dire de pouvoir peut-être poser ces questions-là au médecin de famille qui va pouvoir donner les bonnes informations parce que là, moi, je ne me sens pas assez spécialiste pour répondre, mais je pense qu'il ne faut pas aller trop vite dans le diagnostic parce que selon l'âge, puis il y a des bonnes sources d'informations à ce niveau-là pour aller regarder ce qui est attendu de l'enfant selon son âge. Fait que moi, j'irais explorer ça, mais je resterais aussi vigilante si ça se répercussionne dans d'autres sphères de la vie de la petite. Puis c'est souvent avec l'entrée à l'école qu'il va y avoir des diagnostics qui vont être posés, qu'il va y avoir beaucoup d'observations qui vont être faites aussi des enseignants. Fait que je n'irais pas trop vite, mais je resterais vigilante. Effectivement. Sachez qu'avant 6 et 7 ans, l'attention d'un enfant, c'est 5 minutes. Donc, de rester concentré plus que 5 minutes à une activité, c'est très difficile. C'est pour ça qu'on a l'impression des fois d'être soufflé et de dire voyons, il n'arrête pas, il sort tout ou quoi que ce soit. Ça fait partie du développement en fait cérébral de l'enfant dans les lobes frontaux. Les lobes frontaux, ils se développent jusqu'à la fin vingtaine maintenant. Avant, on parlait de 25 ans. Maintenant, on parle plus de 28-29 ans. Donc, avant d'avoir des bonnes stratégies de planification, d'organisation, d'inhiber nos comportements, ça prend en fait du temps. Mais je pense qu'à 4 ans, le meilleur allié, c'est le milieu familial, le CPE à laquelle vous faites affaire. Vraiment de regarder comment votre enfant se comporte avec les autres. Quel est son comportement le matin, l'après-midi. Je pense que c'est travailler en équipe. Elle précisait que le père de la petite a un TDAH aussi. Elle se questionnait sur le côté génétique. Il y a en effet la recherche qui met de l'avant les facteurs biologiques, héréditaires du TDAH. C'est aussi ce qu'on entend souvent. Comme on disait, ça ne fait pas plusieurs générations non plus qu'il y a ce diagnostic-là. C'est difficile encore de pouvoir faire les liens. Mais je pense que c'est ça. Il faut garder ça en tête. Comme disait Karine, de faire équipe avec le milieu de vie de l'enfant pour pouvoir avoir le plus d'observations possible, de prendre en note des choses et de pouvoir ensuite consulter un professionnel. Un grand merci tout le monde d'avoir participé à cet atelier. On nous a mis dans le clavardage la présentation d'aujourd'hui de même que l'affiche résumée qui vient de la fondation Philippe Laprise. Ça résumait excessivement bien ta présentation, Roxane. Cette présentation-là, servez-vous-en dans vos milieux. Servez-vous-en pour en discuter avec vos enseignants, avec les autres élèves. c'est vraiment fait pour vous. Je tiens à te remercier sincèrement Roxane pour ta participation, ton invitation. Il y a aussi eu d'autres ateliers qui seront disponibles sur le site des après-cours FGA dans quelques semaines. N'hésitez pas si vous avez des questions d'aller voir les intervenants qui se trouvent dans vos milieux de formation. C'est vraiment des ressources incroyables. À tous et à toutes un excellent mardi. Merci, au revoir, bonne journée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada